J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec David Christel Sanvi. David Christel est une artiste suisse d'origine togolaise qui vit et travaille à Genève. Elle a étudié l'art à la Haute École d'Art et de Design de Genève, la AED, où elle a découvert dans la performance un moyen qui lui permet d'exprimer la complexité des sujets politiques et sociaux qui animent souvent son exploration artistique. Elle y a également obtenu son bachelor en arts visuels option arts action. Son intérêt pour la physicalité des espaces l'a emmenée à Amsterdam, où elle obtient en 2019 un master d'architecture d'intérieur au Studio for Immediate Spaces de l'Institut Sandberg, un programme d'architecture expérimentale. La même année, David Christel a reçu le prix suisse de la performance pour sa pièce Le Isch dans le Nischt. Et l'année suivante, elle est invitée par les Swiss Performance Awards à présenter une nouvelle pièce, La performance des performances. Dans cette pièce, elle a réuni un abécédaire d'anciens participants au prix, choisissant 26 performeurs et performeuses avec des noms de famille de A à Z, et présentant un extrait rapide d'une minute de l'œuvre de chacun, utilisant ainsi son corps comme une archive vivante. David Christel Sandvi a performé dans différents lieux culturels européens, de l'Institut Suisse de Rome au Théâtre de l'Usine à Genève, en passant par Paris, Avignon et encore Amsterdam. Bienvenue David Christel, et merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Voici donc mes deux questions pour toi. Un, la performance peut-elle être conservée ? Si oui, comment et sinon, pourquoi ? Et deux, qu'est-ce que ça signifie pour toi de conserver une performance ? Ou dans ton cas, peut-être aussi, comment tes propres performances pourraient être conservées ? Alors, je pense que c'est oui. Je me rappelle très bien de quand j'étais en bachelor, et qu'une de nos profs, elle est venue avec ce sujet, archiving performance. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de nous pousser à documenter le plus possible nos performances. Parce que c'est vrai que quand on parle de performance, on est vraiment dans une... Enfin, à la base de la performance, quand je parle de happening, le début de la performance, de l'histoire de la performance, on est vraiment dans quelque chose de live, d'éphémère. Et du coup, c'est ça qui compte. C'est le moment vécu. C'est les surprises du live. Et on retient surtout ça. Et c'est ça aussi qui fait la force de la performance. Et de plus en plus, c'était quand même l'idée de... En fait, il faut quand même qu'on enregistre. Il faut quand même qu'on garde une trace de ça. Et du coup, sont venues les photos et les vidéos. Donc, on a commencé à de plus en plus documenter la performance grâce au son, à l'enregistrement sonore, aux photos, aux vidéos. Et après, moi, il y a une autre partie de comment on peut archiver la performance qui m'intéresse beaucoup. Et ça, c'est vraiment le conte, en tout cas l'histoire, le témoignage. Et ça, c'est encore une autre manière de documenter qui est un peu plus proche, je dirais, de l'éphémère, qui est plus proche de la transformation aussi, du récit qu'on en fait. Mais je pense que de raconter ce que tu as vu, c'est vraiment aussi une forme d'archive. Et donc, je le compte aussi dans ma liste de manières d'archiver la performance, en tout cas. Donc oui, c'est un grand oui. Juste par curiosité, c'était qui, cette prof, qui vous avait parlé d'archiver la performance ? C'est Dora Garcia. Ah oui, OK. Oui. Je pense que Bambi est très dans le texte aussi, dans la publication. C'était ça. Je crois que c'était publishing performance aussi. C'était pas seulement archiving, mais c'est aussi publishing. Et du coup, c'était vraiment comment on écrit et comment on met en relation le texte et l'image, en fait. Qu'est-ce qu'on dit de ça, en fait. Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que le texte peut nous aider aussi à amener de la fiction ou à rajouter des choses qui ne se sont pas vraiment passées ? Enfin, voilà. Donc, il y avait un peu tout cet aspect-là qui était hyper intéressant, mais qui était très conceptuel aussi, qui ramenait vraiment une nouvelle couche d'une nouvelle forme, en fait, d'art. Et c'est vrai qu'avant d'attaquer cette performance, je m'étais essayée à d'autres formes de performance où je n'étais pas forcément là et d'essayer de vraiment jouer avec les limites. Donc, j'avais fait un travail qui s'appelle Veuillez m'en excuser. En fait, ce travail, c'était... J'avais rendez-vous, par exemple, pour mes jurys à l'école où je devais présenter mon travail. Et en fait, au lieu d'aller, je faisais livrer une lettre au jury qui expliquait la raison de mon absence. Et en fait, dans ces lettres, je profitais pour pouvoir raconter des choses qui, moi, m'étaient essentielles, où tout mon esprit était avec ces causes-là extérieures, mais que je ne pouvais pas forcément réaliser ou en tout cas dans lesquelles je ne pouvais pas vraiment m'engager parce que j'étais encore dans une école d'art et qu'il fallait quand même suivre un cursus précis. Donc, c'était une manière pour moi d'amener la performance sans y être et pouvoir me permettre de faire autre chose aussi. Et voilà. Mais c'était aussi très conceptuel. En fait, à l'époque, je travaillais dans une... Enfin, j'étais bénévole dans un centre pour les migrants, pour les accueils de migrants. J'écoutais leurs histoires ou j'utilisais leurs histoires aussi pour les mettre en avant dans ce cadre-là, en fait. Donc, c'était plus des questions liées aux fouilles de police, à des problèmes d'adresse. Et du coup, il faut aller absolument faire quelque chose d'administratif. C'était très lié quand même à l'administratif qui est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes. Si c'est OK, on peut passer à la deuxième question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de conserver une performance ou peut-être une de tes performances ? Je dirais vraiment en première ligne, et c'est un peu triste en même temps, mais c'est pour un peu communiquer de la performance. En tout cas, c'est à cause de ça que j'ai commencé à documenter mes performances. Au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, si je veux aller jouer ici ou je voudrais qu'une telle institution m'invite, je suis obligée de documenter et d'archiver ma performance pour que ces personnes-là aient accès à mon travail. Mais en vrai, je préférerais que les gens aient accès à mon travail par le live, parce que moi, je ne regarde pas souvent mes vidéos. Et je crois que je préfère les photos, déjà, dans les portfolios. Enfin, je me dis que ça donne moins d'informations et ça permet quand même une projection, mais sans avoir les petits bugs à la clé ou quoi, parce que pour moi, c'est aussi ça, la performance. C'est pouvoir rebondir sur le moment, sur quelque chose et continuer à aller dans la finition du geste. Et du coup, des fois, quand les gens regardent les vidéos, je trouve que ce n'est pas relevant par rapport au live. Après, il y a des pièces performatives. Si tu vois les pièces d'Abrahmovich qui marchent très bien en vidéo, ben voilà, là, je me pose un peu moins la question. Si un vrai travail vidéo qui est fait, ça peut aller. Et si c'est vraiment de la documentation classique, tu poses une caméra sur un trépied, ça, c'est vraiment, ça desserre le travail, je pense. Quand je pense à ton travail, je me demande aussi, est-ce que toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu as l'impression de contribuer à la conservation, pas de performance, mais aussi justement d'histoires de gens ou aussi de transmettre des histoires ? Ce que tu dis, ça concerne beaucoup ce travail qui s'appelle la performance des performances. Oui, mais là aussi, ce que tu m'as dit, où tu prenais aussi ces histoires de migrants et que tu les transmettais, où finalement, tu joues aussi ce rôle dont tu me parlais avant, de raconter l'histoire, de témoigner. C'est vrai, j'y pensais même pas, mais bien vu. Oui, non, mais c'est vrai que je pense que j'ai, depuis le début, quand j'ai commencé à faire de l'art et j'avais commencé avec la peinture et c'était déjà, mon but, c'était de, on peut rafraîchir une mémoire ou garder une mémoire. Oui, du coup, il y a vraiment, vraiment, dès le début, cette envie de laisser une trace à la mémoire, en fait, grâce à la mémoire. Et j'avais déjà fait beaucoup de travaux aussi, au tout début, vraiment, quand j'étais encore une jeune, jeune étudiante, sur de la broderie où j'essayais de graver vraiment plein d'images de ma mémoire, de mon pays, vu que je viens du Togo et que là, j'habitais en Suisse, j'essayais de toujours garder un peu une trace de tous mes souvenirs là-bas. Et ça, c'était hyper important, de toujours se souvenir, toujours se souvenir du passé et même mes pièces actuelles sur l'architecture, je repère toujours de la base de qu'est-ce qui existait avant et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, en fait. Et ces allers-retours-là, ils sont hyper importants pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette pièce, la performance de la performance, c'était de dire, ça, c'est la performance d'il y a quelques années et voilà ce qu'on en fait aussi aujourd'hui. Voilà ce que, c'est ça un peu la, le point de vue, la fraîcheur, je ne sais pas comment transmettre ça, mais c'est, ça existe toujours et pourtant, c'est les mêmes gestes et tout, mais ce n'est pas la même personne, ce n'est pas les mêmes, le même point de vue. Et puis, et des fois, j'en fais aussi un peu des critiques. Oui, la première version que j'avais faite, je m'étais vraiment concentrée sur la documentation parce que vu que c'était pour les 11 ans du prix de la performance, il fallait vraiment aussi que je puisse, enfin, j'avais aussi envie de marquer le coup et mettre en avant leurs archives sur le site. Donc, je m'étais vraiment contentée de ça. et après, j'ai fait une deuxième version au musée Tinguely où là, en fait, j'ai un peu mixé. J'ai fait et des témoignages. Donc, quand j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les artistes, je l'ai fait et c'était plutôt il et elle qui m'expliquaient vraiment de quoi il s'agissait. J'ai pu parler aussi avec, par exemple, Anne Rocha qui m'a, parce que ça, c'était pour moi la performance la plus dure à refaire. Celle avec la chaise. Elle prend une chaise dans la bouche et elle la fait tourner. Je me suis dit, mais comment tu fais ? C'était quoi comme genre de chaise ? Comment tu t'es préparée ? Enfin, c'était toutes ces questions que j'ai profité de la voir encore vivante pour pouvoir lui poser toutes ces questions. Donc, oui, c'était un vrai mix, en fait, entre les deux. Et il y a aussi des artistes à qui j'ai demandé de me prêter du matériel parce que c'était quelque chose que je ne voulais pas forcément reproduire et je préfère avoir l'objet véritable et original. Comment tu penses à la conservation de cette pièce-là ? Je ne sais pas si on dit répertoire. Est-ce que tu imagines dans 30 ans une jeune artiste qui viendra vers toi et qui dit, ah, j'aimerais refaire cette pièce ? Ce serait incroyable. Ça ferait comme une mise en aby un peu. Ce serait incroyable. Après, j'ai l'impression que ça ferait comme le téléphone arabe, que plus on va le faire, plus ça va se déformer parce que tout le monde se rapproprie. Je pense que, moi, idéalement, j'aimerais qu'on puisse faire un repertoir de toutes les performances qui ont existé et de les refaire en live. Oui. Si je devais avoir un grand projet, ce serait ça. Une performance sur toute une semaine, un mois, à venir voir en live avec une liste de travaux par jour qu'il faudra refaire. Je ne sais pas si c'est forcément moi ou quelqu'un d'autre qui s'entraîne à le faire ou plusieurs personnes, mais ce serait vraiment comme un reenactment. En tout cas, peut-être une idée pour notre colloque. Oui, totalement. Je pense que tant qu'il y a des corps, tant qu'ils sont en vie, autant mettre ça à profit, autant faire quelque chose. Il y a des performances aussi qu'on ne peut pas forcément réaliser, mais c'est là où ça devient intéressant de comment on peut faire sans que les conditions de base soient là, en fait. Ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada